Nous poursuivons aujourd'hui avec cette merveilleuse clé que notre temps de peste nous a donné pour ouvrir toutes portes sur terre et pour réduire Satan et Léman au silence. Et cette merveilleuse clé, c'est la louange, la louange, la louange. C'est donc une continuation de ce matin depuis le jour, il y a une semaine, nous avons vu comment la louange nous permet de terrasser les limites, nous permet de faire de très grandes choses. On a vu comment nous pouvons nous réveiller de ce manque de louange hier et aujourd'hui on va poursuivre avec cette série sur la louange. Et pour ceux qui se joignent, nous sommes toujours dans cette merveilleuse série d'un message de Dieu à la pause de midi. Nous poursuivons donc avec cette série de la louange. La louange est tellement importante. À titre de rappel, nous avons vu hier en Esaïe 61, verset 3, comment nous pouvons nous réveiller de ce manteau, de ce manteau de louange. C'est une très grande révélation dans Esaïe 63, verset, plutôt Esaïe 61, s'il vous plaît, Esaïe 61, verset 3. Comment nous pouvons nous réveiller de ce manteau de la louange, la louange à Dieu et chasser tout autre manteau, pour manteau des soucis, de l'amertume, de l'animosité, de la mauvaise humeur que le diable s'achète à nous faire revêtir. Et nous avons aussi vu en psaume, chapitre 8, verset 2, comment la louange, la louange peut réduire, réduire Satan au silence. La vraie louange, la louange qui vient du fond du cœur, sur la base de la foi, de l'assurance, de la confiance en Dieu, et qui est proclamée par quelqu'un qui vit une vie de sanctification, une vie de piété. Donc, mes frères, nous allons continuer aujourd'hui avec comment la louange se déroule en assemblée. La louange se déroule en assemblée, dans les assemblées chrétiennes. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire, sur la base des pésains, chapitre 2, verset 20. Il y a eu tellement, tellement de travestissements dans le corps de Christ depuis des siècles. Et ces travestissements se multiplient dans certains temps. Il y a des choses antibédiques, anti-scripturales. Nous devons aller sur le fondement de la parole de Dieu. L'ongée est tellement importante dans les assemblées. Et vous avez ces deux versets, notez-les s'il vous plaît. Psalm 95, verset 2, qui dit Allons au-devant de l'Éternel, allons au-devant de lui de l'Éternel avec des louants. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Vous voyez, la louange est tellement importante que Dieu voudrait que nous allions à lui en retentissant, en faisant retentir des cantiques en son honneur. Pas en l'honneur d'un chante, pas en notre honneur pour se faire voir, mais en l'honneur de Dieu. La louange est tellement importante. Vous avez donc Psalm 95, notez à nouveau, Psalm 95, verset 2, Allons au-devant de Dieu avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Pas en notre honneur, mais en l'honneur de Dieu. On a aussi Psalm 105, verset 2, qui dit Chanter, chanter en son honneur, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Donc voilà comment nous devons faire dans notre vie, de prière personnelle, notre marche personnelle, que ce soit en assemblée, nous devons aller au-devant de Dieu avec des louanges. Faire retentir des cantiques en honneur de Dieu. Psalm 95, verset 2, et Psalm 105, verset 7, verset 2 plutôt, Psalm 105, verset 2. Chanter, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Et Psalm 105 nous donne une révélation, à savoir que quand nous chantons les cantiques, quand nous louons Dieu en fait, nous sommes en train de parler de toutes les merveilles, de ce qu'il appelle dans notre vie. Et voilà comment nous faisons, quand nous nous réunissons. Et nous avons noté très bien ce verset, mes frères de soeur. Je vous encourage à noter ce verset. C'est comme cela que vous augmentez votre connaissance de verset biblique. Et au fur et à mesure, vous réalisez ces choses, vous les partagez aussi à d'autres personnes. Voilà comment vous mémorisez de manière sans effort, pas sans effort, de manière facile, ces versets. Alors, la louange est tellement importante et nous pouvons voir comment le Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 26, verset 30, avait la pratique de chanter avec ses disciples. Il chantait, il louait son Père, il louait Dieu son Père. Et la louange est tellement importante. Et nous voyons, dans la parole de Dieu, les Corinthiens, au premier siècle, avaient posé la question à Paul. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Comment faire pour bien louer Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous assembler ? Et c'est la question qu'un frère, il y a quelques jours, m'a posé. Un frère qui a échappé au filet de sa terre, il était dans une délimination américaine depuis des années. Il en est sorti par la grâce de Dieu. D'ailleurs, je voulais partager ce témoin il y a quelques semaines. Et ce frère m'a posé la question. Frère, que devrais-je faire ? Maintenant que je suis sorti de cette délimination, comment doivent se tenir les cultes ? Comment devons-nous louer ? Comment devons-nous chanter ? Et je vous parlais des travestissements aujourd'hui, tels qu'il y a des abominations dans le corps de Christ, tels que les spécialistes du chant, les chantres, les chorales. Il n'y a aucune abomination comme celle-là dans le corps de Christ, dans le Nouveau Testament. Les chantres, c'était dans l'Ancien Testament et ce n'est pas n'importe qui qui était chante. Pour être chante, il fallait, un, être de la tribu de Lévi. Ce n'est pas n'importe qui qui pouvait être en Israël à l'époque, avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament qui pouvait être un chante. Pour être un chante, il fallait avoir deux critères. Premier critère, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Et deuxième critère, il fallait être sélectionné. C'est une sélection dans le corps de Christ. Et il n'y a pas de spécialistes de chant, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas des personnes qui sont chantes, qui font du spectacle. Et les autres sont là, on applaudit. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, vous voyez des abominations. C'est un chante qui est devenu célèbre parce qu'un CD s'est vendu à des millions de copies et qui fait un concert d'ailleurs payant. Donc vous payez pour aller suivre la lente. Vous payez pour voir quelqu'un qui soit disant, adore Dieu. Comment quelqu'un en train de louer Dieu, adorer Dieu, il fait payer pour que vous alliez le voir adorer Dieu. Mais frère, quel travestissement ? La vraie louange se passe selon la parole de Dieu. Nous devons retourner au fondement. Et le but de cette série Amapos 2010, c'est pour nous ramener non seulement au standard de la parole de Dieu, au standard de Christ Jésus qu'il a été habitué dans la vie au centre des Amapos, mais aussi pour nous encourager à démêler dans des choses, pour nous encourager à rechercher la vérité et à fuir tout ce qui est contrepassant, tout ce qui est fausseté, tout ce qui est fraude. Beaucoup de faux pasteurs se sont introduits dans le corps de Christ dans la bergerie et ils vous séduisent avec toutes sortes de choses, des concerts, des chorales, des chants. Et la plupart du temps, c'est de la séduction. Et pour voir comment ces femmes qui chantent dans ces chorales, hommes ou femmes sont habillées comme des prostituées. Et je dis, c'est notre honte. Alors, quand nous manquons la révélation, la chose que nous devons faire, c'est aller à Dieu et dire, Seigneur, comment puis-je faire ceci, comment puis-je faire cela ? Et Dieu va vous donner la révélation dans un verset de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que les Corinthiens ont fait. En Corinthiens chapitre 14, les frères et sœurs, on dit rapidement, en Corinthiens chapitre 14, et voilà le dessin qui répond à la question qui fait l'objet de notre partage de midi. Comment se déroule la louange à l'Assemblée ? Et notez que l'Assemblée chrétienne, c'est là où deux ou trois sont réunis. C'est ça, une église. Une église n'est pas forcément un grand rassemblement avec un bâtiment. L'église d'ailleurs n'est pas physique, l'église est spirituelle. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église, comment toi qui es l'église, tu peux encore t'habiller dimanche et aller à l'église avec ta famille. Tu es l'église. Et généralement, comme on le verra tout au long de l'étude du livre d'Actes, qu'on va reprendre, plaise à Dieu la semaine prochaine, samedi prochain, plaise à Dieu, on va voir comment les églises au premier siècle, dans le Nouveau Testament, se réunissaient de maison à maison, de maison à maison. Alors, en Corinthiens chapitre 14, nous voyons quelque chose de tellement grand. Qu'est-ce qu'on voit en Corinthiens chapitre 14 verset 26 ? Très grande révélation. C'est une question qui avait été posée à un apôtre Paul. Les Corinthiens sortaient de leur idolâtrie pour revenir à Christ. Certains avaient adoré toute la vie des dignités sataniques. Ils étaient habitués à des incantations à leur Dieu dans leur temple à Corinthe ou en Grèce. Ils étaient nouvellement convertis. Ils n'avaient pas encore eu la révélation. Certains adoraient Dieu à la façon de leur Dieu qu'ils adoraient avant d'être reconvertis à Christ. Alors, ils sont venus à Paul, ils lui ont pris, ils ont posé la question. Paul, comment devons-nous faire, organiser, diriger nos communions avec les saints, nos assemblées, nos cultes ? Alors, cette réponse de Paul contient une grande révélation au sujet de la louange. Alors, il ne dit pas, en Corinthiens chapitre 14 verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ? » Alors, ils avaient posé la question à Paul, « Que devions-nous faire lorsque nous assemblions entre frères ? » Parce que l'Église, c'est une assemblée. Ce que les gens parlent aujourd'hui, ce que les gens appellent aujourd'hui culte à l'Église, c'est une invention qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est une invention des hommes influencés par le diable. Et d'ailleurs, je devrais mentionner que les chorales que nous avons aujourd'hui ont été introduites au Moyen-Âge. Le pape grégoire, le pape catholique grégoire, c'est lui qui a introduit les chorales pour la première fois. C'est pour cela qu'il y a même le chant grégorien, avait fait des recherches, il y a le chant grégorien. Donc, le pape grégoire, c'est celui qui a introduit les chorales avec des tenues spéciales, il se mette devant les autres spectateurs. Il n'y avait pas une telle hérésie, une telle hérésie dans le corps du Christ avant le Moyen-Âge. Et voilà donc comment les chrétiens font quand ils se libèrent verset 26, en Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ? Voilà, les uns ou les autres. Il n'est pas dit les spécialistes de chant. Non, il n'est pas dit ceux qui ont eu des maîtrises en vocalise ou des intonations à la Michael Jackson ou intonations à la Whitney Houston. Non, il a dit les uns ou les autres. Si ta voix est rock et ça ne plaît pas un frère dans ton assemblée, dis au frère ou à la sœur que mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour toi que je chante. Tu peux trouver ma voix rocailleuse à tes oreilles. Ce n'est pas pour ta chair, pour tes oreilles que je chante. Je chante pour glorifier Dieu. Et comme je disais hier, mes frères et sœurs, la louange a été tellement pervertie parce que c'est le domineux où la puissance de Dieu se manifeste. Et là où la puissance de Dieu se manifeste, le diable fera tout pour amener les gens à faire des choses contrefaites parce qu'ils ne le vendraient pas que pour bailler la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand on revient sur le fondement biblique de la louange, mes frères et sœurs, je vous assure, et vous allez être témoins dans les choses à venir. Quand vous revenez sur le fondement biblique en ce qui concerne la louange, vous allez commencer à voir les portes s'ouvrir dans vos vies, les portes de bénédiction. Vous allez voir les chiens tomber, le diable fuir votre maison, votre famille. Le diable n'aime pas quand on adore. La louange est adressée à Dieu. Et je reviens encore sur ces deux versets par lesquels j'ai été introduit. Somme 95, verset 2 qui dit « Allons au-delà de Dieu avec la louange, parce qu'on retentit des cantiques en son honneur. » Le diable est contre le louange. Il ne supporte pas la louange parce qu'il sait que la louange, c'est l'adoration à Dieu. Il n'aime pas contre le dieu. Il n'aime pas, il ne veut pas voir la louange dans votre maison. Il ne veut pas voir la louange dans votre vie. Il ne supporte pas ces choses. Alors il va tout faire pour vous amener à ne pas louer. Et s'il ne réussit pas à vous faire taire, il va vous amener à louer de manière incorrecte, de manière antibiblique. Rappelez-vous, au chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le diable va vous amener à louer d'une manière antibiblique, antiscripturale. C'est pour cela que le sujet de ce midi, à ma pause, est intéressant. Comment se déroule la louange ? Comment louer à l'Assemblée ? Alors la réponse est en... Quand vous voyez le chapitre 14, c'est ce que faites donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres. Il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a pas d'endroit où les gens vont se tenir avec des taches, se contentionner devant vous, vous chanter. Alors vous êtes là à tous les applaudir. Regardez même la configuration des églises aujourd'hui où il y a l'esclade, le podium où les gens s'asseillent. Ils sont pas sans vous et vous, vous êtes des spectateurs. Ce n'est pas biblique. La vraie église, l'église du Nouveau Testament, les gens s'asseillent, ils sont ensemble. Il n'y a pas une place pour papa pasteur, maman pasteur, il n'y a pas une place pour les anciens, il n'y a pas de place pour des gens qui sont plus honorés. Tout le monde s'assoit, on s'assoit même en cercle, on est ensemble. Celui qui est le berger, c'est celui même qui pourra s'asseoir au sol s'il manque de place. Personne ne s'est fait voir. Il n'y a personne qui vit que les autres sont ensemble. Il n'y a pas de spécialistes de chambre. Regardez comment nous sommes allés tellement loin. Je vous recommande en passant le livre de Franck Viola, l'église paganisée. Il y a fait tout simplement Franck Viola, l'église paganisée. Nous avons d'ailleurs un lien sur notre site internet www.jesuchrist1.tv ou l'église paganisée de Franck Viola et vous mettez Jésus-Christ TV vous allez voir le lien. C'est gratuit, merveilleux. Il montre les origines de ce travestissement, comment la louange spectacle a introduit le corps d'Église. Nous ne faisons pas de louange spectacle quand nous nous réunissons en assemblée les uns ou les autres. La femme doit se taire en assemblée, elle ne peut pas enseigner. Mais quand il s'agit de louer, la femme peut louer. Voilà une bonne régulation que je vous apporte. Il y a des questions qu'on m'a posées Frère Georges, c'est vrai, nous sommes d'accord sur la base de la parole de Dieu que la femme doit se taire et ne peut pas enseigner. Mais est-ce que cela s'applique à la louange? Non! La femme peut élever la louange. C'est un plan quantique qu'elle demande de la permission à la personne ou berger qui dirige ces réunions ce jour-là. Ils lui disent Frère, j'ai un cantique, est-ce que je peux l'élever? Et même les hommes, peu importe, hommes ou femmes dans l'assemblée pour la bien-suivre et pour l'ordre. Vous ne pouvez pas vous improviser, faire des choses n'importe comment. Il y a quelqu'un qui dirige ce jour-là qui dit Frère, j'ai à cœur un cantique nouveau ou alors une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais la chanter, je vais chanter ce cantique pour encourager les frères. Donc, regardez ce verset. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ? En cantique, soulignez les uns ou les autres. C'est ça la réculation, les uns ou les autres. Il n'est pas dit des spécialistes, il n'est pas dit des gens qui font les répétitions mardi soir, mercredi soir, pour venir chanter dimanche. Regardez comment le Saint-Esprit est remplacé par nos programmations. Le Saint-Esprit est remplacé par nos programmes. La politique, nous chantons sur l'inspiration de la grâce ou l'inspiration du Saint-Esprit, comme on va voir dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, dans quelques minutes. Nous chantons sur l'inspiration de la grâce et ce qui est au cœur de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui est au cœur de la grâce. Nous chantons sur l'inspiration de la grâce. Nous ne chantons pas après avoir fait un programme. Vous faites un programme, vous faites la liste des chants mercredi soir, répétition, jusqu'au jour où j'ai reçu la révélation, jusqu'au jour où j'ai relu ce texte de l'Esprit. Je suis en train de vous lire. J'avais lu ce texte plusieurs fois sans le comprendre que les uns ou les autres, vous n'avez pas vous préparé, vous n'avez pas à être un expert. Si ta voix est rocailleuse, quelqu'un dit « Ah mon frère, ta voix là me fait mal à l'oreille, dis au frère que mon frère ce n'est pas pour tes oreilles que je chante, ce n'est pas pour ta chair que je chante, je chante pour Dieu. Donc les uns ou les autres ont-ils un cantique une instruction, une émulation, une langue, une interprétation ? Que tout se passe pour l'édification. Aujourd'hui, nous nous limitons au cantique. Donc ma soeur, tu as un cantique, tu peux l'élever dans l'assemblée. Mon frère, tu as un cantique, tu l'élèves. Ça doit être inspiré par le Saint-Esprit. Si vous faites déjà un programme des chansons qu'on va chanter dans quelques jours, vous répétez une histoire, une histoire, vous avez une liste des cantiques que vous allez chanter dimanche, c'est même un blasphème sans que vous le sachiez. Vous prenez la place du Saint-Esprit. Les cantiques que nous chantons en assemblée doivent être inspirés du Saint-Esprit parce que Dieu peut mettre un cantique dans ton cœur qui pourra apporter la délivrance à quelqu'un, le reconfort. Or, si tu fais un programme de chant, mercredi soir, vendredi soir, je ne sais pas que tu vas dimanche au culte, entre guillemets, soir-lisant culte, qui t'a dit que c'est ce que le Saint-Esprit voudrait ? Qui t'a dit que c'est ce que Dieu voudrait ? Nous ne devons pas nous préparer pour louer. Voilà comment ça passe la louange. Il n'y a pas de spécialistes les uns ou les autres. Alors, allons dans votre verset, pour le chapitre... Allons d'abord dans Éphésiens d'abord, on va... Éphésiens d'abord, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Très long, c'est vrai. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cartes spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ça. Chantant de tout votre cœur, pas chantant sur le paraître, pour le paraître, pas chantant pour se faire voir, pas chantant pour montrer qu'on a une voix de Beyoncé ou qu'il y a une voix de Michael Jackson. Non! Chantant sous l'inspiration de la grâce. Et il y a une chose au-dessus de la louange, pour vous qui vous invitez encore à être dans les courants, à faire des concerts, vous commettez un grand blasphème en usurpant la gloire de Dieu parce que quand vous faites un concert, vous soyez en chante. Il n'y a plus de chante dans le corps de Christ. C'est pas dans le Seigneur Testament. Donc, c'est toi, ma soeur, mon soeur, tu peux être chante, va d'abord en Israël, d'abord, c'est-à-dire que tu es chrétien, prends l'avion pour aller en Israël, fais des recherches, qu'on confirme que tu as les hôtes, tes ancêtres sont les limites et si on te confirme que les ancêtres sont les limites, va voir le grand rabail de Jérusalem à cause du mur de lamentation abominable sur lequel on a fait des missions et demande-lui si tu peux être chante. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de chante, il n'y a pas une telle abomination telle que les chantes dans le corps de Christ. Alors, regardez le verset 19, Éphégion chapitre 5, verset 19, entretenez-vous les uns ou les autres. C'est la même chose qu'on vient de dire à la fin de Coréter chapitre 14, verset 26. Ici, Éphégion chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur, de tout votre cœur et louange du Seigneur, pas vos louanges, n'usurpez pas la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes usurpent la gloire de Dieu en chantant. Vous faites des roulements, des miaulements, des variants dans la voix pour impressionner les gens. Vous voyez comment vous usurpez, vous prenez la gloire qui doit revenir à Dieu. C'est terrible, mes frères et soeurs. C'est terrible. Alors, chantez de tout votre cœur et nous avons Colossiens chapitre 3, notre verset. Voilà le fondement biblique de comment nous nous adorons. Colossiens 3, 16, Colossiens chapitre 3, verset 16 dit « Que la parole de Christ ou la parole de Dieu habite abondamment parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, chantant de tout cœur. Et je vais revenir sur Ephésiens chapitre 5 verset 19. Il y a un détail. Revenons sur Ephésiens avant de continuer. Il y a un détail à Ephésiens que j'ai omis de mentionner. Regardez, « Entretenez-vous pas les psaumes. » Ça, c'est Ephésiens chapitre 5 verset 19. « Entretenez-vous pas les psaumes, pas les hymnes, pas les cantiques spirituelles. » Regardez, « Cantiques spirituelles » donc j'aimerais mettre l'accent sur « Cantiques spirituelles », pas les cantiques chamelles, les cantiques pour dandiner, pour se faire voir. Vous commencez à dandiner, à dandiner. Non, c'est spirituel. Aujourd'hui, les gens vont dans les veillées, ils vont dans les cultes qui ne sont pas les cultes. Ils disent vraiment « La louange était bonne ce soir, on a dansé. » Non, c'est de la chair. Bien de fois, c'est de la chair. Il n'est pas mauvais de danser pour le Seigneur, il n'est pas mauvais de pousser les cris de joie, mais ça ne doit pas être pour l'oparaitre comme on va voir. Là, on va être terminé. Je vais vous montrer comment il y a deux catégories de personnes qui louent dans les assemblées aujourd'hui. Alors, Colossiens chapitre verset 16, on y était, on revient. Alors, il est dit quoi? Verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Excusez-vous et exotez-vous les uns les autres. » Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. Il y a dans ce verset la même expression Colossiens chapitre « Lors à Dieu dans vos cœurs sous l'est. » Nous devons chanter sous l'inspiration de la chair, les émotions, la grâce, ce qui est au cœur de la grâce de la Sainte-Esprit dont le Saint-Esprit qui doit nous amener à louer. Nous ne devons pas chanter sous l'inspiration de nos pensées charnelles, sous l'inspiration de nos émotions. Beaucoup de louanges aujourd'hui sont émotions de tout notre cœur et nous devons mettre Dieu au centre. Quand les gens chantent à l'assemblée, n'écoutez pas les voix les uns et les autres pour juger les voix et dire que non, sa voix n'est pas bonne, il ne chante pas pour toi. Si tu ne trouves pas sa voix bonne, sors de là, laisse-le louer Dieu, laisse-le louer Dieu, ce n'est pas pour toi qu'il chante, ce n'est pas pour tes oreilles. Alors, c'est une chose merveilleuse. Donc, il y a deux catégories de chrétiens par les enfants d'aujourd'hui, de chrétiens, entre guillemets. On va voir ces deux catégories. Là, on va finir. Il y a ceux qui louent Dieu étant vraiment grincheux, triste, le visage est allongé par toutes sortes de soucis, il y a la mergine dans leur cœur, le plus joie ne se dégage de leur visage quand il chante. Avez-vous déjà vu comment les gens adorent ou adultes une équipe de football qui vient de gagner, par exemple, la Coupe du Monde? Je prends, par exemple, la France qui vient de gagner la Coupe du Monde, qui vient de battre le Brésil ou l'Allemagne. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous voyez comment ils poussent des cris de joie, il y a l'éphorie, des cris de joie qui sont sur le point de faire exploser le stade. Alors, pourquoi les chrétiens ne sont pas enthousiasmés quand il faut brûler Dieu, chanter? Il y a des gens qui sont dans les assemblées quand ils chantent, c'est une première catégorie, c'est une lectrice, c'est comme s'ils en deuil. Encore, il y a des éphésiens, pas éphésiens, Isaïe chapitre 61 qu'on a vu hier, la grande révélation de comment Dieu nous révèle un manteau de louange. Ce n'est pas le deuil. Beaucoup de cultes disent le deuil. Le diable ne voulait pas qu'on nous, Dieu, avec la joie, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 dit soyez-tu joyeux et il n'y a pas meilleur endroit de manifester sa joie qu'on fait la louange. On est dans la louange, la joie, on est content, on chante, on dit merci, c'est une bonne chose que Dieu a fait pour nous. Alors, si les gens peuvent faire exploser un stade par leur acte de joie parce qu'une équipe de football vient de rencontrer la coupe d'Afrique ou d'Europe ou du monde, alors pourquoi nous, les chrétiens, ne sommes pas dans la joie dans l'euphorie en louant Dieu par le fait que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, il nous a donné le pouvoir sur les démons, il revient bientôt dans la gloire, il revient bientôt nous prendre, notre vie n'est plus la même, nous avons été délivrés du péché, il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous devions vraiment rendre grâce à Dieu pour s'écrire les joies. donc voilà une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, ceux qui sont tellement euphoriques, ils poussent des cris de joie, ils chantent avec bruit, grand bruit, ils se contorsionnent même par les dents, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien de chanter avec joie, même s'il faut pousser des cris, ce n'est pas un problème, mais il y a cette catégorie, ils chantent, poussent des cris de joie, mais tout simplement pour leur paraître, pour se faire voir, tel qu'il est en train de viser, une sœur en crise à côté ou bien la sœur en crise en train de viser un frère là, donc elle fait des pas de danse, etc. et tout se fait voir pour leur paraître et vous connaissez la gloire de Dieu. N'oubliez jamais que la louange est pour Dieu. Alors, ils poussent des cris de joie, ils se contorsionnent, mais leur vie est une vie de péché, leur vie est sale, leur vie est dans l'immoralité, ils vivent dans l'immoralité. Ils poussent des cris de joie, mais c'est des cris vides, des cris sains, c'est des cris vides, car ces cris ne viennent pas d'une vie sainte, d'un cas pur, d'une vie de sanctification, mais c'est un peu tient charnel. La veille, il était en bois de nuit, fournité avec, je ne sais pas, la voisine du quartier ou, peu importe les péchés qu'on peut faire, mais on vient faire semblant alors que la vie est une vie de mensonge, une vie de vol, une vie d'adultère, de secte amare au mariage, des choses terribles. Cela n'a aucun pouvoir sur le diable. Une telle louange n'a aucun pouvoir sur le diable. Et vous vous rappelez par exemple à l'exode chapitre 32, elle a dit cette merveille histoire comment Moïse est allé sur la montagne et le peuple est resté se lassé, se pratiquer d'attendre. Mais ils ont dit nous allons continuer à adorer Dieu en faisant un vaudor, en dirigeant un vaudor, nous allons le louer. C'est une autre manière de louer Dieu. Il était sincère, il pensait que c'est Dieu qui louait. Il était sincère. Vous regardez comment ils poussaient les cris de joie le jour où ils ont pu élever le vaudor. La Bible dit qu'ils se sont assis pour manger et après ils se sont levés pour danser tous les cris de joie. Moïse et Josué qui revenaient, qui retournaient au camp de très loin, ils étaient encore très très loin, ils entendaient les cris de joie, ils poussaient les cris de joie. Ils entendaient Moïse. Josué dit est-ce qu'il y a une guerre ? Quels sont ces cris que j'entends ? Moïse lui dit non ce ne sont pas les cris de guerre, c'est pas une guerre pardon mais ces gens j'entends des voix des gens qui chantent. Ils chantaient ils étaient sincères mais ce qu'ils chantaient pour Dieu ? Non, ils chantaient pour un autre Dieu. Voilà ce que se passe. Ils étaient sincères, ils poussaient les cris de joie, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Ils avaient les verts en vaudor. Et Moïse a brûlé ce rouge d'or, il a mélangé les cendres de ce rouge d'or avec de l'eau et il leur a fait boire comme une question. Voilà quelques détails encore à ce midi sur la louange, comment nous pouvons faire une louange qui plaît Dieu. Donc voilà comment la louange se déroule dans les assemblées, il n'y a pas de spécialistes. Nous chantons tous les uns pour les autres. On les cantique mes frères et soeurs, les adieux, on revient encore à une autre pause, une autre de mes pauses de midi pour un autre sujet selon que le Seigneur le Dieu lui-même nous inspirera. Soyez béni. Bye bye. Jésus Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira.